Tu es bien droit, tu es bien beau, et tu es bien beau aussi, je partage ton avis sur toi, c'est magnifique, magnifique, mais ça se trouve que t'es un peu fatigué aussi, oui je dors peu en ce moment, c'est que le ramadan était fatigant, très fatigant, donc c'est surtout depuis le ramadan que tu dors pas, bah tu vois on faisait un peu des nuits de 4-5 heures, c'est surtout la critique du corps aussi, tu vois que ça cumule je pense, avec des siestes ou sans siestes en plus ? Alors paradoxalement, j'ai l'impression que plus on jeûne, moi on a besoin de dormir, et malgré tout, genre malgré 4 à 5 heures de sommeil, j'ai rarement fait des siestes, rarement, j'en ai fait 2 je crois dans tout le mois, pourtant tout le mois j'ai dormi moins de 6 heures, quoi. Tout le mois t'as dormi 6 heures ? Quasiment, non c'est pas ça ? 6 heures ? Non, chaque jour je dormais moins de 6 heures, je serais mort, je crois que le maximum qu'un mec ait tenu c'était 26 jours et il est mort à la fin. Ah ouais ? Ouais, ils ont fait un truc, il y avait un 26 jours sans dormir. Oh là là, il est mort en revenant fou ? Non non, il est décédé je pense par manque, je sais pas, je pourrais pas dire, je retourne, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'ils avaient fait une forme de, ils voulaient battre un record du monde. D'accord. Et apparemment, je crois qu'il en est décédé, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais mon perso, je suis fatigué, je dors, je peux pas le fadorer quand il se mettait de la musique. Ok, je pense qu'il y avait de la sur-stimulation, peut-être que, je sais pas s'il utilisait des drogues, un peu spécifique. Ok. Samy. Qu'est-ce qui te... Ah, ça trompe ? Ah oui, ça trompe. Ok, pardon, ouais, ouais. Non, ouais, pas de ci. Qu'est-ce qui te fatigue le plus dans cette vie ? On en a parlé au One Human Show, le dernier, je sais pas si tu te souviens. C'est faire semblant d'être autre chose que ce que je suis vraiment. Je t'avais posé la question comme ça ? J'ai la vidéo que t'as publiée, pas plus tard qu'il y a deux jours. J'ai dit ça, et je dis ouais, qu'est-ce que c'est fatiguant de ne pas être soi-même, quoi. Mais ça veut dire qu'on poursuit, on reprend la hausse et c'est terminé ? C'est super bon ! Je suis choqué ! Ok. Mais c'est énorme. Ok. Le temps. Comment on fait pour l'arrêter ? Arrête de courir après. On arrête de chercher à aller trop vite. Trop loin pour... X résultats. Matériels. De transformation. De croissance. Pourquoi on cherche du résultat ? Je pense que c'est propre à chacun, tu vois. Moi, je cherche du résultat parce que j'aime bien... J'aime, j'ai envie, je pense, de soit de me prouver à moi-même ma valeur ou de la prouver aux autres. Ça va dépendre de la situation. Je pense que c'est ça, principalement. Prouver aux autres ou prouver à soi ? Ça dépend du caractère public ou non du résultat que je cherche à créer. Tu vois ? Je te donne un exemple. En ce moment, il y a un sujet, de par le lancement dernier d'une nouvelle activité, un sujet LinkedIn, tu vois. Sujet post-LinkedIn, réseaux sociaux, que comme tu le sais, parce qu'on en a partagé, on tombe beaucoup autour de ça. Et par exemple, au début, il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, un post LinkedIn qui ne fonctionnait pas, et donc publiquement, qui publiquement ne fonctionnait pas, j'avais l'impression que ça entamait ou en tout cas que ça remettait en question ma valeur ou la valeur de mes propos. Et du coup, du fait que ça remettait pour moi en question la valeur de mes propos, j'avais l'impression aussi que les gens n'accordaient pas de valeur à mes propos, et donc par extension à qui je suis. Et ce qui est très étrange ou non, tu vois, c'est que lorsque ça a été le cas, pendant ces semaines et mois, j'étais pas moi-même sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je cherchais à cacher certains avis, certaines facettes de moi, parce que je faisais un lien entre la réussite professionnelle de mes projets et ce que les gens y accordaient en termes d'attention. Et très récemment, j'ai décidé de lâcher prise sur ce que je pense, sur ce que je suis, sur le fait de l'exprimer publiquement, et les résultats ont été au rendez-vous pour le coup, tu vois. Est-ce que ça confirme pour moi la valeur que je peux avoir ou que les gens m'accordent ? Je saurais pas le dire actuellement, il faudrait que je fasse une rétrospective sur le sujet. Alors, indépendamment de ce que tu viens de dire, mais c'est quoi dans ta vie, les propos les plus blessants qu'on a pu avoir à ton égard ? Premier qui te vienne en tête, hein ? J'en ai pas qui m'aient venu en tête particulièrement, qu'en tout cas qui me soient venus et avec lesquels que j'ai vraiment vécu. Mais je pense que c'est pas vraiment forcément des propos, c'est plus des attitudes, et notamment c'est une attitude potentiellement de rejet. Factuel ou parfois non factuel, tu vois. Juste par l'interprétation personnelle d'une attitude de quelqu'un, où je me suis senti rejeté alors que potentiellement c'est pas ce qu'elle cherchait à faire dans ses actes ou ses mots. Ok. Tu ressens quoi quand t'as le sentiment d'être rejeté ? Ouais, je pense une profonde tristesse, une profonde solitude, tu vois. Un sentiment que... où je me dis que je ne suis pas accepté pour qui je suis. Et qui tu es ? Bonne question. Qui je suis ? Pour moi c'est une question philosophique. Genre je suis... je peux difficilement te dire qui je suis comme ça en posant des mots clairs et qui illustrent vraiment. Mais parce que la société est construite comme ça, peut-être parce que je suis conditionné par ça, j'ai tendance à poser des labels sur qui je suis pour pouvoir l'exprimer correctement et le faire comprendre aux autres. Donc je vais te reposer la question. Oui. En essayant de te faire comprendre à toi, si tu pouvais te... dire qui tu es, tu te dirais quoi ? Qui tu es ? Je suis les labels que je me pose et que je... les étiquettes que je m'accolle, je suis ça en fait. En tout cas, je le considère comme ça parce que c'est ce qui me permet de mettre des mots dessus et de l'identifier. Si je ne le fais pas, là aujourd'hui, tu me demandes qui je suis d'un point de vue spirituel, d'un point de vue, je ne sais pas, personnel, professionnel, psychologique. Pour te répondre, il va falloir que je te dise je suis entrepreneur. Je suis musulman. Je suis TDAH ou j'ai un TDAH. Tu vois, je suis sociable. Tu en parles beaucoup, pardon, depuis le dernier mois justement. Qu'est-ce que ça a changé en toi de savoir que tu étais TDAH ? Ça a mis un sens sur des comportements, des mots, des attitudes, des réactions que j'avais et qui souvent provoquaient le rejet. En tout cas, qui faisaient que je me sentais rejeté parce qu'il y avait une réaction en face, de comment j'agissais. C'est quoi pour toi un TDAH ? Alors, un TDAH, au terme concret, je ne sais pas si on peut l'appeler, en tout cas au sens factuel, c'est un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, ce n'est pas un état d'être, c'est un état d'avoir, je ne sais pas si ça se dit. De faire peut-être ? Non, parce que tu vas toujours dire j'ai un trouble. Et oui, ça va entraîner une manière de faire. D'accord. Mais tu as le trouble. C'est un trouble neurologique. Donc, je ne dis pas de baisseur, peut-être qu'il y a des psys spécialisés qui se disent. C'est pour ça que c'est vraiment selon toi. Selon toi, c'est quoi un TDAH ? Oui, c'est ça. Moi, je l'exprime de cette manière-là pour le faire comprendre. Après, c'est tout un amoncellement d'attitudes, de compréhension du monde aussi. Pour le coup, d'état d'être, par exemple l'hypersensibilité, d'action spécifique, de compréhension du monde. Je l'ai répété déjà, je l'ai dit deux fois, mais en tout cas, c'est une manière d'appréhender, d'interpréter, d'agir, de réagir, de ressentir ce qui se passe dans ton extérieur. Ça veut dire que tu es constamment stimulé, tu vis comment ce rapport à l'extérieur ? Il y a une forme de sur-stimulation. En tout cas, j'ai très rarement l'esprit calme, je fais très rarement le vide dans ma tête. Je ne le fais pas, je n'y arrive pas. Je suis naturellement sur-stimulé de pensée, de compréhension, je vais toujours me poser des questions, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de... Comment dirais-je ? Le trigger, il y a des choses qui vont se passer avec toi, il y aura un trigger, une émotion hyper forte, qui n'est pas forcément adaptée, ou en tout cas qui peut ne pas sembler légitime par ton extérieur, par les gens qui t'entourent. Et qui mènent à une réaction qui n'est pas adaptée à la réalité de la situation. Ça, c'est comme ça en tout cas que je le vis, tu vois. D'accord. Il y avait des gens, le perso, comment ça ? Ça veut dire que tu es susceptible ou tu es... Tu abuses, tu exagères, tu en fais trop, tu vois. Donc très souvent, ça mène au fait qu'ils illégitiment ce que tu vis ou ce que tu ressens. Et ça mène à un sentiment de rejet. On en revient au cas. D'accord, magnifique. Je suis resté accroché sur le film. Et comment faire la différence entre la surréaction effective et la réaction normale ? Je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a une différence à faire ou non. Je considère, donc ça là, ce qui réunit les gens qui ont un TDAH, les autistes, les hypersensibles, comment je pourrais ajouter des choses ? Bon, voilà, tout ce type de profil, on appelle ça la neurodiversité. Et je considère, c'est à titre personnel, que la société a été construite par des... Donc des neurotypiques pour des neurotypiques. D'accord ? Ce qui fait que les neuroatypiques, donc tous ceux qui présentent ce type de construction neurologique, TDAH, autistes, etc., ne sont pas adaptés à cette société. Et ne peuvent pas vivre en se sentant à leur place, à l'aise, dans cette société. Ce qui est pour moi totalement normal. Mais qu'est-ce qui est normal, finalement ? Tu vois ? Ce qui a été établi et construit par des neurotypiques. Parce que les neurotypiques sont considérés comme normal. Et les neurotypiques, anormales. Ça veut dire qu'un neurotypique ne pourrait jamais se sentir chez lui dans cette société ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour vivre mieux. Mais c'est fait par les neurotypiques, pour le coup, tu vois ? Et c'est un... Comment dirais-je ? C'est un processus à faire avec soi-même, d'acceptation. Et j'en reviens du coup à... Comment je vis le fait ? Comment je vis ma vie, je pense, je ne sais pas comment tu l'as dit, depuis que je sais que j'ai un TDAH ? Comme je te le disais, ça a mis un sens sur des choses que j'ai vécues, que je ne comprenais pas. Où je me sentais en décalage avec mon temps, jamais à ma place. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas d'amis, tu vois ? Pourquoi j'étais seul ? Pourquoi j'étais... Je me sentais tout le temps, enfin, très souvent trahi. J'avais l'impression que mes valeurs n'étaient jamais respectées, ou que je n'avais pas les bonnes valeurs. Que je n'étais pas... Je me suis dit, mais je suis vraiment anormal. Comment ça se fait que je vis toujours cette répétition de schémas ? Et le jour où j'ai compris, je me suis dit, ben voilà, c'était juste ça, tu vois. Et donc ça te permet d'accepter la chose, et on va dire de prendre du recul sur les différentes situations que tu vis. Attention, ça ne t'empêche pas forcément d'avoir des émotions hyper fortes qui font que tu vis des situations de dysfonctionnement avec les autres et avec ta réalité. Mais au moins, quand tu prends du recul, tu te dis, ok, bon, je comprends que c'est ça, il faut que je travaille encore ça, etc. Et tu vois, il y a un phénomène actuel dans la société qui est que de plus en plus de gens se labellisent. Hypersensibles, TDAH, HPI, HPE, tu vois. Et le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se caractérisent par ces labels et que, très souvent, ne sont pas diagnostiqués, tu vois, factuellement, ça crée un mouvement de retour, enfin un mouvement contraire qui est de, ouais, c'est une mode, c'est pas réel. Arrêtez de justifier vos comportements abusifs, toxiques, etc. parce que vous avez ça. Parce que les gens pensent que c'est trop facile. C'est trop facile de dire, bah, j'ai ça. Donc, voilà comment je réagis. Et il faut l'accepter de force. Tu vois ? Justement, en amour, ça se traduit comment, d'être TDAH ? Ça se traduit par des situations complexes parce que quand ce phénomène n'est pas connu de l'autre, c'est difficile de comprendre certaines réactions, certaines difficultés que tu peux avoir. Tu vois, par exemple, on va me donner une information. Ma femme, elle me donne une information. Je l'oublie dans l'instant, tu vois. Je l'oublie dans l'instant. Et après, quand j'arrive et qu'elle me dit, mais attends, je te l'ai dit, je te répète les choses, pourquoi tu ne l'imprimes pas ? Je ne sais pas, franchement, et j'ai du mal à lui dire, c'est parce que j'ai ce trouble. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais, effectivement, on a l'impression qu'on justifie tout par ça. Alors qu'en fait, non, c'est la réalité. Et on a souvent des conflits minimes, tu vois. Mais genre sur, j'en ai marre de te répéter que quand tu as fini de manger, il faut mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Tu vois, des trucs ridicules. Ou arrête de laisser tes vêtements sur la chaise. Et j'ai envie de l'aider. J'ai envie d'être dans ce système. Mais j'oublie. Je le pose là, comme ça, et je vais faire autre chose. Tu vois, je vais commencer quelque chose. Je vais mettre un plat dans le micro-ondes. J'oublie le plat dans le micro-ondes. Je vais me servir un verre d'eau. Finalement, je ne bois pas le verre d'eau. Puis je vais aller m'habiller. Et en fait, je vais me brosser les dents en n'étant pas complètement habillé. Tiens, c'est plein de systèmes comme ça. Et c'est difficile quand tu es dans ta vie de couple, dans une vie amoureuse, quand la personne ne comprend pas ce système d'avoir une vie paisible tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut s'ensoir de personnes qui sont compréhensibles, qui tentent de comprendre, qui se renseignent sur le sujet, qui, du coup, ont plus de tolérance. Et franchement, je trouve là, j'ai trouvé une personne comme ça dans ma vie. Sinon, ce serait très compliqué. La transition alors, avec la suite de cet entretien. On ne va pas s'ensoir de toi, Merci.